français écorché quand vous êtes près de paris c'est relativement vrai mais quand vous êtes à la bresse je prends la bresse parce que ce truc bien costaud bien bien là bas et que je vous dit les étoiles luise en patois bressot ça nous donne l'artel et lucht vous allez me dire c'est du boche rien à voir c'est du pur latin ne reconnaissez peut-être pas je vais vous expliquer et toi dans l'attac se dit stella vous savez que vous savez je vous apprends que s plus qu'on sonne à l'initiale intervocalique peu importe la place en bresseau le son qui est une sorte d'achlaut allemand mais qui est une sorte de rotin espagnol qui est une sorte de h polonaise ou russe je sais pas quoi en arabe ça s'appelle dans mon jargon je suis bien de jargonner ça s'appelle une constructive de l'air vous 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 refermez le canal laryngien et vous rappelez stella htel erlucht reluquent reluise reluquent ça donne très juste re ou r vous faites vous changer la place des lettres et relust erlucht l'artel erlucht j'essaye de vous d'avoir convaincu que c'est du pur latin et ça n'a rien à voir avec les cousins même germain donc les camps l'écart lexical phonétique est loin et grand par rapport aux français patois égal français est concret ça marche pas mais quand l'écart est pas très fort ça peut marcher par exemple en meuse l'ouest de la meuse les patois sont apparemment pas si différent que ça du français oui sauf que moi j'ai entendu dire va me chercher le couteau à étrangler le poche le cochon un couteau pour étrangler moi je joue ça me réjouit parce que c'est un autre usage du vocabulaire on a ce qu'on appelle une sémantique différente moi j'adore maintenant mais ça c'est professionnel je suis un petit peu spécial et je suis je suis déformé par ma profession et donc même quand apparemment c'est pas très loin ça n'est pas du français éclenché c'est un autre usage